Bonjour à tous et bienvenue sur la course BAIL 2021. Les femmes ouvrent la route cette année encore. Depuis Brest, ville départ du Tour de France, le poteau rejoindra Landerneau, ville d'arrivée également de la première étape de la course masculine. 107 km aujourd'hui avec un circuit final emprunté trois fois et donc quatre ascensions de la côte de la Fosso-Loup. Trois kilomètres à près de 6% de pente moyenne et des passages au pied à 14%. Bref, des aires de classique. Le plateau est encore une fois relevé avec les meilleures mondiales présentes sur la ligne de départ. Seules les deux premières du classement UCI sont absentes. Elisa Longo-Borguigny est la numéro 1 mondiale actuelle anémique Van Vleuten. Elle prépare toutes deux les JO. En revanche, Lizy Degnan, vainqueur l'an passé, mais aussi Marianne Vos, double vainqueur de la course BAIL, sont au départ. On retrouve également Katarzina, Nievia, Doma, très en vue cette année avec deux places d'honneur sur les classiques ardennaises. Mais également, Cécilia Utrecht-Ludwig et les filles du team DSM, Juliette Labousse la française et Liane Lippert. Mais la grande favorite reste Anna van der Bregen, la championne olympique et championne du monde en titre. La néerlandaise cherchera à mettre un nouveau titre dans son escarcelle avant de raccrocher en fin de saison. Le peloton reste groupé sur les premiers kilomètres de la course. Seule la première ascension, la côte de Trébé-Aulin, laisse place à une empoignade. Et la française de l'équipe du stade Rochelet-Charente-Maritime, Noemi Abgral, passe en tête. Quelques kilomètres plus loin, c'est une locale qui part en échapper, Cédrine Carbol d'Arkea Samsic. Elle part à l'assaut de la course, mais son avance ne dépasse pas la minute. Le peloton veille. Plusieurs contres fusent avant d'arriver sur le circuit final, mais une seule femme parvient à rallier la tête de course. Il s'agit de l'italienne Elena Pironé de l'équipe Valkar Travel & Service. Dans le peloton, la chasse commence à s'organiser avec notamment l'équipe SD Works d'Anna van der Breggen qui prend les choses en main. Pironé, elle, va passer en solo au sommet de la côte de la Fosso-Loup lors du premier passage sur la ligne à 42 kilomètres de l'arrivée. Et sous l'impulsion de quelques filles, notamment Lucinda Brandt ou Aude Biannik de la Movistar, un groupe d'une dizaine d'unités se détache à moins de 38 kilomètres de la ligne. La championne du monde est piégée, mais elle fait un effort pour revenir au pied de la deuxième ascension. A 30 kilomètres de l'arrivée, van der Breggen se replace tranquillement à l'avant de la course. Les favorites et les grandes équipes sont bien présentes au deuxième passage sur la ligne. Mais après ce nouveau regroupement en tête, la course est à nouveau relancée par quelques filles à moins de 25 kilomètres de l'arrivée. On retrouve notamment la team DSM avec Juliette Labousse, la française ou encore Ruth Winder et Niam Fischer-Black. Cette fois, l'écart dépasse la minute. A moins de 10 kilomètres de l'arrivée, alors que le final est proche, Evita Music en a fini avec sa poursuite. Elle est reprise par le peloton, alors que la tête de course possède encore 30 secondes d'avance. Un écart qui va fondre pour arriver groupé au pied de la dernière ascension. A plusieurs reprises, d'ailleurs dans cette ascension, Cécilier Utruplutwig et Nieva Doma tentent de s'échapper. Avec dans leur roue Grace Brown, l'Australienne du team Bikes Exchange. Anna van der Breggen aussi semble facile au plus dur de la pente. Mais au fur et à mesure, le groupe des favorites se reforme alors que l'on entre dans le dernier kilomètre. Marianne Vos lance les hostilités à moins de 150 mètres de la ligne. Van der Breggen réagit en compagnie de Demi Bollering et Cécilie Utruplutwig. Le duel sur la ligne entre Néerlandaises, arbitré par la Danoise Utruplutwig, tourne à l'avantage de Demi Bollering. La coéquipière de Van der Breggen s'impose devant Vos et Utrupl et remporte cette 8e édition de la course Baye. La lauréate de Liège, Bastogne Liège, cette année remporte donc une deuxième grande course professionnelle à 24 ans. Je n'était pas prévu d'aujourd'hui. Je me suis vraiment agréable aujourd'hui, cette matinée, mais je ne sais pas. C'était une excellente course. C'était presque pas mal, parce que Vos était allé à la droite et j'étais un peu stuck. Mais j'ai resté, parce qu'Anna a fait la vitesse, elle a force Mariana à aller et je pouvais aller dans Mariana her slipstream et venir sur elle. C'était vraiment cool. Rendez-vous désormais pris l'an prochain pour le peloton féminin avec le retour du Tour de France Femmes. Départ prévu le 24 juillet 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada